Bonjour à toutes et à tous, très très heureux de vous retrouver l'an prochain. Je vous propose de visiter Florence et on va prendre les monuments ou les palais, les églises que je visite avec mes groupes quand je pars à Florence. Alors d'abord, deux églises ou peut-être trois extrêmement importantes. La première c'est Santa Maria Noël, c'est l'église que vous trouvez quand vous descendez du train à la gare de Florence qui s'appelle justement Santa Maria Noël, S-M-N, Santa Maria Noël. Et là, c'est vraiment un musée. Vous avez des fresques, par exemple, de guirlandaille dans la chapelle majeure, des fresques de guirlandaille, magnifiques. Voilà, ça c'est guirlandaille, guirlandaille, c'est la deuxième moitié du 15e siècle. Bon, donc ça c'est la première église qu'on va voir. À l'autre extrémité de la ville, il y a une autre église importantissime qui est Santa Croce, Sainte Croix. Alors Santa Maria Noël, c'est l'église des Dominicains. Santa Croce, c'est l'église des Franciscains. Et Santa Croce, on l'appelle comme ça, c'est le Panthéon italien. C'est-à-dire que sont enterrés à Santa Croce les personnages très, très importants de l'histoire de l'Italie. Et s'ils ne sont pas là, on leur a fait un monument, comme par exemple à Dante. Il y a un monument de Dante, même si Dante, normalement, il est à Ravenne. Donc voilà les deux églises. Et puis il y en a une troisième, que moi j'aime beaucoup, qui s'appelle Santa Trinita. Et à Santa Trinita, il y a aussi des fresques de guirlandaille, qui sont antérieures à celles de Santa Maria Noël. Donc deux, trois églises, musées. Ensuite, les palais. Alors, il y en a un qui est absolument indispensable. Et si un jour j'apprends que vous êtes allé à Florence et que vous n'êtes pas allé au palais Médicis, ce n'est pas compliqué, je ne vous parle plus, je me fâche. D'accord ? Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce palais Médicis ? C'est le palais qui avait été construit par le grand-père de Laurent le Magnifique. Et il y a une chapelle magnifique qu'on appelle la chapelle des mages, qui a été décorée par Benozzo Gossoli. Alors, ceux qui ont suivi les cours cette année, Benozzo Gossoli, on l'a trouvée par exemple à San Géminiano, dans la collégiale, ou bien dans l'église Saint-Augustin, Benozzo Gossoli a décoré cette chapelle des mages, si vous voulez, d'une façon absolument… Alors, je ne peux pas vous l'expliquer comme ça, c'est indescriptible. C'est un hommage appuyé à la famille Médicis. C'est la chapelle privée du palais Médicis. D'ailleurs, il a fallu l'autorisation du pape pour qu'on puisse ouvrir cette chapelle. Ensuite, évidemment, les incontournables, c'est-à-dire le musée des offices. Le musée des offices qui est, pour ainsi dire, le premier musée européen. Il a été ouvert à l'époque, n'est-ce pas, de François de Médicis, qui a ouvert ces galeries de peinture qu'il avait, qui étaient de leur propriété, au grand public. Et ainsi est né le musée moderne. Le musée moderne, voilà. Et puis ensuite, il y a un autre palais qui s'appelle le Palazzo Pitti. Le Palazzo Pitti, qui avait été acheté par ce fameux commerce. Et donc, il a acheté un palais qui s'appelle le Palazzo Pitti, de cette famille Pitti. Et il en a fait sa résidence. Et ce Palazzo Pitti est devenu vraiment l'un des plus beaux palais, l'un des plus beaux musées, palais, musées du monde. N'est-ce pas ? Parce qu'il y a énormément, par exemple, de tableaux d'Utissiens. Il y a beaucoup de tableaux également de Raphaël. Alors, si on a le temps, on ira dans une église qui n'est pas très, très loin du Palazzo Pitti, qui est l'église des Carmes. Et dans cette église des Carmes, il y a une chapelle, une chapelle à Brancacci, qui a été décorée par Masaccio. Et bien, c'est toutes ces belles choses que je vous propose de découvrir l'an prochain, si vous voulez bien me faire l'honneur de venir à mes conférences. Je vous remercie. Merci.